Le Chef, flavored by Maïl, en partenariat avec Think Recruitment, Les Vergers de la Bordonnée, Bella Amigo, Institut Escoffier, Bosch distribué par Fortress, ABD SAI, Taste of Asia, A to Z Fruit and Veg, TFP, Foudre laveuse, No Kit. Le Chef, flavored by Maïl. Voici un nouveau défi pour celui ou celle qui veut devenir le chef au luxe de Belmar, ici dans l'est du pays. La vedette, c'est le gibier. Oui, le gibier. Et nos candidats ont trois heures pour convaincre le jury composé des professionnels de la Motion Chefs Association. Une entrée, un plein principal et un dessert, c'est tout ce qu'on demande aux candidats de préparer. Tout se jouera sur le goût, la présentation et l'innovation. Alors, qu'est-ce qui est réservé à nos candidats ? Allons découvrir tout ça tout de suite. Ils sont sur leur plan de travail. Le Chef, flavored by Maïl. Et voici nos candidats. L'Ishika Bikou nous vient de Palma Quatre-Bornes. Cette étudiante de l'école hôtelière Zogaitan Duval dégage plein de positivité et aime bien relever les défis. Ashwin Asiya de New Grove, technicien de laboratoire qui voue une réelle passion pour la cuisine, aime bien être organisé et prône le travail bien fait. Sushila Singh, le Truman de Phoenix, représentante commerciale, aime bien chanter et bien sûr la cuisine. Sadanan Ragu nous vient de la Golette. Ce chauffeur de taxi est très emballé avec l'idée de participer pour la première fois dans une émission télévisée sur la cuisine. Chaya Ramgutti habite Floréal. Cette femme entrepreneur s'occupe des affaires familiales. Pour elle, la cuisine est un art. Et nos chefs, membres du jury pour ce préliminaire. Chef Murugan Kupan, chef exécutif à l'hôtel Canonier Beachcombe et également président de la Merchian Chefs Association. Chef Angélique Armugam, vice-présidente de la Merchian Chefs Association et formatrice à l'école hôtelière. Serge Gaëtan Duval. Chef Vrijanen Kaloua, chef exécutif à l'hôtel Ambre. Il est aussi certifié par la WAX World Association of Chefs Societies. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et aujourd'hui, c'est l'émission avec, on va travailler avec le gilier. Et comme jury aujourd'hui, il y a moi-même, chef Kupan. Il y a chef Caloua de l'hôtel Ambre. Il y a Angélique de l'école hôtelière. Et bien sûr, le chef Cédric qui va être avec nous, c'est le chef exécutif de l'hôtel Lux Belba. Pour les stagiaires, je pense, Angélique, nous a briefé un petit peu. Pour les candidats, je pense, vous savez déjà, il y a le salade fraîcheur. On attend vraiment le côté laitier, le côté du produit frais. On attend le couleur, que ce soit vraiment frais. Et en utilisant, bien sûr, le caille et l'œuf de caille. Aujourd'hui, j'ai envie de voir le Tchadric Pupangaï à votre façon, différent, avec des goûts qu'on recherche. Le croquette de patate douce, c'est patate douce que j'ai vu. Vous avez des jolies patates douces, bien positionnées. Ben, savoir comment faire les croquettes, que ça ne s'explose pas à la future. Et avec une vinaigrette à base de pommes granates. Maintenant, c'est à vous de voir quels ingrédients vous allez rajouter dedans. Mais il faut avoir le goût de pommes granates. Comment donner la consistance, comment donner la liaison, quelle garniture vous allez rajouter avec. OK? Et pour le plat, le dry curry serve, il y a trois éléments imposés. Le croûton, le raisin sec et les amandes. Et puis, le reste, c'est à vous. Le fricassée de calabash, bret de chouchou et un légume de votre choix. Quand on dit un légume de votre choix, c'est une préparation différente d'un légume. Ce n'est pas rajouter un petit peu de carotte dans quelque chose, vous me dites c'est un légume. Non, il faut une préparation différente d'un légume préparé à votre choix. OK? Et le kichiri, je pense qu'on a tous bien mangé de kichiri dans notre vie. Aujourd'hui, on a envie de voir un kichiri affiné, amélioré. OK? Et le rougail de pistache, aussi simple. Dessert, je pense que c'est le plus facile que vous avez eu. Banane caramélisée, ou si on a de coco. Bon courage. Et, allez-y, bonne chance. Bonne chance à vous tous. Bonne chance. Après Kobachny, Loura et Ptisam, qui sera sélectionné aujourd'hui pour aller au battle. Le défi, 12 éléments à préparer pour composer 3 plats. Allons-y pour 3 heures en cuisine. Et on va commencer avec quoi? Le dessert, l'entrée ou le plat principal? Nous ne sommes pas si sûrs en regardant nos candidats très actifs au début même. Chacun a son plan, ses petites idées et ses propres astuces. Non, pas en tout cas. Il a cher de paille. Si Ashwin s'attaque déjà au cerf, Dishika pense au dessert avec les bananes. Oui, les premières minutes, c'est surtout pour la préparation des ingrédients. Là, on va découper les légumes et préparer les bases des plats. Les candidats tête baissée sont concentrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce qui nous fait, ça, te dire moi qui? Oui, te dire moi tout le monde arrivé. Non, ça, c'est bon. Étape 1. On va passer à l'étape 1. Tomate ou poivron, ça te découvre de partout et même comme un pro. Et ils ont la chance, nos candidats, d'être devant la mer avec leur poste de travail aménagé sur la plage de l'hôtel Lux de Belmar, sous une vergola. Juste, on a pris la recette. Deux mois, poivron, souris, mais vous avez besoin de frais, c'est quoi? Vichika veut absolument compléter son dessert avant tout le monde. C'est bien, mais il y a aussi l'entrée et le tas principal. Et le serre, ça prend du temps. Sushi là, très détendu, suit son plan. Il faut d'abord préparer les ingrédients, bien sûr. Le ragoût a bien réfléchi et on fait bouillir la pâte à douce pour les croquettes. La calabasse et le brède chouchou font partie du plat principal et il faut un autre légume, ragoût. Dichika, oui, surveiller le dosage. La portion est très importante. Ce critère comptera au final. Et les choses avancent bien pour nos candidats. A chacun sa technique, mais on doit savoir que les saveurs sont très importantes. C'est le critère le plus important. Alors, assaisonnez bien, goûtez surtout et soyez sûr de rester dans le thème. Le ragoût, vous avez bien organisé là ? Oui, ça va. Il y a beaucoup de couleurs. Comment vous allez faire ? Là, on va préparer les pistaches, les pistaches pour faire l'ail. D'accord. Là, on va mettre en place. Une question, vous avez tous puits travailler avec pistaches grillées ou avec pistaches frais. Ça montre le secret de ce qui est le secret ? Le secret, une pistache, c'est vraiment quand vous mangez, il y a un petit peu fondant la bouche. D'accord. Et pistaches grillées, soit croquantes. C'est différent. Une piste avec une certaine pistache, ce n'est pas pareil. Pas pareil. Donc ça, ça va être pour cette piste. Ça va aussi le beau. Ça va aussi le beau. Ça, vous pensez où vous faites comme ça ? Vous faites comme ça. Très bien. Bon courage à vous. Merci. Allez. Allez, bon courage à vous. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Et tous les produits, les ingrédients, on va prendre le travail toujours. Oui. Très bien. Et là, vous commencez à mettre un pâtisserie, c'est ça ? On peut le laisser. Le beurre, oui. 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 Je fais le croustillant de noix de coco. Le croustillant de noix de coco. Ok ? Tu aimes pas noir ? Oui. Et... Qu'est-ce qu'on va faire avec le boulet là ? Je vais le mettre dans la farine, le sucre et puis je vais mélanger avec noix de coco rapide. Et puis je vais frasser la pâte. Très bien. Merci. Allez, bon courage à vous. Alors, Sojila, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Oui, c'est un petit tronc. J'ai besoin de zeste. Oui. Donc, vous pouvez sceller très délicatement. Et vous achetez, vous mettez dans le caille et vous faites une petite croquette avec. Ah, ok. Très bien. Croquette de caille. Croquette de caille. Vous avez déjà travaillé la caille avant, Sojila ? Jamais. Jamais, chef. Non, jamais. Première fois aujourd'hui là ? Bien, on m'a dit que c'est pareil comme le poulet, alors voilà. Et les cèfes, qu'est-ce qu'on va faire avec les cèfes ? Pardon ? Les cèfes. Les cèfes, on va faire un dry curry, comme on m'a demandé. Alors, j'ai déjà mis des épices et je les fais mariner au frigo. Et puis les curry, ils sont frais, on fait à la minute. J'ai fait quelques épices fraîches. Par exemple, j'ai fait griller du cumin. Oui. Et aussi, j'ai mis de l'aïti en poudre. J'ai fait griller aussi un petit peu de gros lani, comme on dit. Et j'ai écrasé ça avec de l'ail. Un petit morceau de papaye vert parce que ça attendrit la viande. D'accord. Alors, j'ai fait ce mélangeur et j'ai mariné. C'est au frigo. Alors, pour un moment, ça va se mariner et puis on va le cuire. D'accord ? Très bien. Merci, chef. Merci, chef. Voilà, on va en profiter tout à l'heure. On va goûter. Merci, chef. Allo, Ajvine. Qu'est-ce que tu viens de faire ? Comment tu commences, d'avoir ton plan de travail ? Un plan de travail, la marinade de serf. Oui. Et puis, oeufs de caille. Oeufs de caille, refroidis là-bas, dans l'eau froide. D'accord. Et puis, les batates pétanoliennes, tu peux mettre les bouées pour croquettes. Là, moi, je fais une mise en place pour salade fréchière. Et là, moi, je travaille avec mon chef de caille. Je vais essayer de refroidir. Oui. Et là, la préparation continue. Je vois qu'il y a plusieurs couleurs que vous mettez en avant, là, par rapport à la salade fréchière. Oui, il y a des couleurs, des contrastes, de la visibilité, tout ça. C'est un peu pâté à l'archiette, là. D'accord. Donc, vous mettez sur les couleurs. Il y a une vinaigrette de grainade. Oui. Avec la mise en place, tout correct. La mise en place, c'est OK, oui. C'est bon. OK. Bien, bon courage, Javine. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Tchaïa. D'abord, votre plan de travail, ça s'avance très bien ? Oui, je pense. Donc, j'ai déjà mis le cercle en frisson. Oui. Donc, c'est au four. Je suis en train de faire les taillages des légumes. La caille est déjà marinée. Ça va partir au four aussi. Donc, je vais maximiser le temps dans le four. Donc, le taillage. Ensuite, la cuisson des légumes. Je pense qu'on va dans les temps. Mais pourquoi j'ai un petit conseil pour vous ? Oui. Il faut mieux organiser la table. C'est bien sûr. Très chamin, mais dès là. Ça. Voilà. Très chamin. OK. Et par rapport au dessert, vous en êtes où ? Ça aussi, c'est dansé ou ? Non, le dessert, comme le chef a dit, c'est facile. Donc, c'est en demi. En demi, vous avez le fait. C'est en demi. Ça, c'est son ? Ça, c'est toi. C'est... C'est les épices que j'ai écrasées là. I made my own masala. You made your own masala. Yes. Pour le cercle, pour le drakery. OK. That's great. Bon courage. Thank you. Merci, chef. Donc, on va nettoyer les gènes, ce genre. C'est bon. Allez, je vais mixer les dents. Nettoye-les, toi. C'est bon. C'est bon. Nettoye-les. seperti que je me disais. C'est bon. Et puis, je vais mettre les dents. Ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il semble que Dishika a des difficultés avec son croustillant de noix de coco. Chef Angélique, vos commentaires sont-ils des conseils ? Merci. 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 C'est corail? C'est corail. Ok. Pour accompagner le dessert? Oui. Et sinon, pour le cerf et le caj, ça va? C'est bien avancé? Oui. Très bien. Ça sent bon en tout le temps. Merci. Super. Alors, nous sommes sur la table d'arrivée. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder un peu. Alvin? Oui. Et le caj, tu vois déjà tous les... Ça fait bif. Oui. Ça fait bif. 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 Non, ça va désécher. Ok. Des filets de patates douces? Des patates douces, déjà prébrouillard, monter à la crème, préter minier, sel, poivre. C'est allé en bas en rebout. Et pour le cerf? Quoi? Pour le cerf? Pour le cerf déjà mariné. Bon courage, Alvin. Merci beaucoup. Merci, bon travail. Culeur de bois, où est Shoshida avec sa cuisson? Allo chef? Allo Shoshida. Oui chef? A continuer du tout. D'accord. Bon, on mette mon calvace et cuit. Oui. Ici, moi peux faire rougail en attendant. Ok. Et voilà, mon fini steam mon bret de chouchou qui moi peux faire une salade avec. D'accord, bravo. Très bien. Oui. Vous le fini mette au cuissage dans le bain là? Non, 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 non. Je peux le saisir un petit peu, c'est-à-dire roussir un petit peu après mon cuillage. Très bien. Bien là, on a montré des cuillers. Oui. Vous le cerf quand vous arrivez? Oui, le cerf est mariné là. Ok. Je peux cuiller. Je vais laisser mariner un petit peu plus les pâtes pour rester dur. Très bien. D'accord. Merci. Allez, bon pour vous. Merci. Comme il dit maintenant, nous sommes sur la table de Rebu Chef. Encontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Bien, Rebu toujours. Beaucoup de couloir sur la table. Là, on a un peu de pâtes à douche. Avec timing. Avec timing. Oui. Ça a joué dans le planning alors? Non, le planning dans la tête. Ok. Vous voulez de là que vous préférez? Un petit peu de chouchou. D'accord. Les calbasses. C'est bon. Les calbasses. C'est bon. Oui. Très bien. Bon courage à vous. Bon timing. C'est bien propre toujours. Très bien. Très bien. Très bien. Vous êtes arrivés? Ben... Donc, on a fait le découpage. Le cerf est au four. D'accord. La caille est marinée. Je suis en train de faire les croquettes. Ok. Vous avez retiré votre cerf avant? Non. C'est en basse température. Oui. Donc, c'est à 110 degrés. Donc, ça va accueillir jusqu'à la fin. Oui. 15 minutes avant la fin. Vous avez démarré à quelle température? 110. Ensuite, pour une heure temps. Ensuite, je vais passer à 90 pour les prochaines 1h30. Il ne vous reste que deux heures d'attention du temps? Oui. Ok. Je suis en train de me fier au timer. C'est une bonne technique, mais on ne va pas discuter de température. Mais il faut savoir le métier. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la galette de la table douce. Ok. Et puis, comme je vous avais dit. Le plan de travail. Le plan de travail. Oui. Oui. On va être mieux organisé. D'accord. D'accord, chef. Merci, chef. Basse température, Chaya. En êtes-vous vraiment sûr? Vous pouvez boire de l'eau? Oui, peut faire ça, Sushila. Oui, tu as raison. Bois de l'eau. Le chef. Flavoured by Mayil. Sous-titrage Société Radio-Canada En parlons. Merci, Mayil. Institut Escoffier. Les métiers du luxe. Le chef. Flavoured by Mayil. Et ça avance avec le chatini de Pipangaï. Flavoured by Mayil. Ah, non, 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 observez-vous. Non, 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 observez-vous. Les croquettes de ragout semblent sur le point d'être prêtes. Et on voit les cailles et les œufs de cailles que nos candidats d'Ohab s'en servir avec de la salade fraîcheur pour l'entrée. Et voilà qu'on commence à sentir ces parfums qui dégagent des plats. Oui, les parfums sont là mais qu'en est-il du goût? Surveillez aussi la cuisson. Le plat principal comprend aussi un quichri avec une rougaille de pistache. Ah, voilà ce qui est bien mauricien. Et pour le quichri? Astuce du chef. Portez à ébullition le riz et les grains secs dans la même casserole. Et un chemin qui va fort avec la pipongaille. C'est parti. 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 Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. le prochain candidat, Ashwin. Chef Angélique, alors congrèlement là, Ashwin, déjà prêt avec sautière, paraît-il? Oui, mais toujours ici j'ai une question à poser à Ashwin. Donc quand je vois le curry que vous avez fait là, Ashwin, et ce matin je pense qu'on a bien précisé dry curry. Donc pour vous, quelle sera on va dire la différence que vous faites entre dry curry et le curry on va dire normal qu'on connaît. Dry curry, c'est un curry sec. Oui, mais quand même, je vois qu'au bout, il y a quand même déjà pas mal de sauce dedans. Oui, oui. Non mais là-dedans, elle doit être cuire, et puis, on ne fait pas besoin d'avoir beaucoup la sauce là-dedans. Oui. Il y a besoin de dry curry, il est juste sec. L'allez le semis jeter pour finir d'évaporer les yeux. Mais là, bon prêt. Ashwin, qu'est-ce qui est terminé déjà là? Terminé, ma mise en place, c'est une terminé. Mise en place. Mise en place, c'est-à-dire? C'est-à-dire, pour l'accréditer, j'ai juste besoin de faire montage. D'accord. Chutney pipangaille prêt. Ici, c'est une calabasse au prêt là. Carissier, peu près. Et là, c'est quoi je veux? C'est un chutney de pipangaille. Chutney pipangaille. On veut la couleur, on veut tout dire, elle fait vert, vert. Non, est-ce qu'on me dit un petit peu comment on fait ça? Ça, ça veut dire, mon proche fait la peau avec un espélachère. Et là, mon crasier avec le curry poulet, l'ail, les oignons. Et là, je me suis aidé. Je me suis aidé dans l'ail, tu fais du temps, tu fais du oignons. Et là, tu as un petit cité comme tamarin. Très peu. Et là, assez jeune, celle. On a déjà gott sa couleur. On ne peut pas avoir les sévilles marron, on ne peut pas avoir les sévilles jaunes. Mais c'est ça qui est numéro 2. D'accord. On va s'y faire. Chef, à la moitié du temps réglementaire, qui conseillez-vous de nous? Déjà, première chose, parce que là, j'ai dit à June, un petit peu plus de propreté sur le fait du travail. C'est très important. OK? Donc, faites-vous aider par votre... Draguerie est très vite en cours, là, c'est ça? Ben, je ne sais pas. On va voir. Parce que peut-être, lui, il a sa façon à lui de le faire. OK, June? Oui, c'est bon. Allons voir Sushila. Voilà quelque chose de particulier, Sushila. Bread de chouchou en salade. Chef Angélique, alors, sur la table de Sushila, là, on sent ce parfum, là, hein? C'est ça? Effectivement, euh, Sushila. Vous pouvez nous aider un petit peu par rapport à vos épices que vous utilisez pour votre draquerie? Merci. Maisse ça, s'il vous plaît. Maisse ça, s'il vous plaît. C'est très chaud. Alors, il y a, comme j'avais dit auparavant, j'ai mariné avec du papaye verte pour ramollir la viande. Et puis ça, il y a du cumin, un petit peu de la haïti, il y a le cannelle, oignons, ail, persil, thym, un petit peu du vin aussi. D'accord. Oui. Donc, j'ai du coup, parce que le Sushila, il y a une différence au niveau de la consistance, je veux dire, la barre en sauce, là, c'est sec. Donc, on va dire que le Sushila, euh, démarre, prend la bonne direction, plus ou moins. Merci chef. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà terminé le Sushila? Alors, j'ai terminé le talbasse, le rougail de pistache, la salade de chouchou, de brès de chouchou. C'est parfait, hein? Et le dessert? Non. Le dessert, pas encore. Pas encore commencé. On est à mi-chemin, le Sushila, hein? Ah oui. D'accord. Au niveau de la couleur, là, vous avez fait blanchir, je suppose, le Sushila? Oui. Oui. Donc, pour garder la belle couleur fête, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, il faut se blanchir vite fait. Et puis, passer sous l'eau froide. D'accord. C'est bon? Oui, ça va? Le comi, elle est très, très, très émarle. Allez, on retrouve tout à l'heure le Sushila. Merci. Alors, Chef Angélique, ici, c'est tout à fait autre chose, hein? Il paraît qu'on est presque... On est prêt à dresser sur l'assiette. C'est ça, à vous? Pas encore. Par contre, à vous, une petite remorque que je vous fais là, hein? Donc, plusieurs fois, je suis passée devant votre poste. Je veux voir que Brett Sushila est dans des nœuds depuis assez longtemps. Qu'est-ce qu'on a l'idée de faire? C'est chaudier. Hein? Mais vous avez fait de lancher. Oui. Donc, mais je pense que, quand même, ce serait bien de le retirer dans l'eau, parce que sinon, on va faire un peu tous ces valeurs nutritionnelles qu'on retrouve dans ces bretins, hein? Oui. Très bien, ragoût. Donc, ragoût, bien concentré qu'on va nous trouver. Même quand on peut nous aller, il est déjà sur la tête, il est déjà dans ce qu'il va faire. Alors, laissez le travail tout le monde. On va laisser travailler tout le monde. Alors, il y a quelque chose qu'il nous va nous prouver, là, hein? Quand ça croit loin. Oui. C'est calbasse. Calbasse, c'est bien avec le condiment créole, comme je vous avais expliqué. Oui. Et oignon, un petit peu de piment, et c'est tout. Et pour vous, par contre, ici, je vois qu'il y a des pichots encore toujours bien grands, mais dans le bouillon, dans le fond? Dans le fond, oui. J'allais blanchir. Ensuite, c'est une surprise. Tout à l'heure, j'allais voir. Ah! Une surprise? Oui. Mademoiselle Chaya. Oui. Alors, où est le cerf? C'est au four. C'est au four. Tout à l'heure, vous aviez dit quelque chose par rapport à la température. Faute que je suis un auteur, donc ce n'était pas basse température, mais puissant température plus bas. Comment je dis ça? C'est-à-dire, vous, vous êtes en train de cuire à quelle température exactement? 110 degrés. A 110 degrés. Oui. Donc, on va considérer que vous êtes en train de faire une cuisson plus ou moins lente. Lente, plus. Voilà. Exact. Ça m'apprendra. Bien sûr. Ça m'apprendra à vous d'utiliser les termes techniques. Non, mais au fait, c'est bon, parce que le téléspectateur, quand il regarde, c'est aussi l'occasion, l'opportunité d'apprendre avec le chef. Voilà. Donc, voilà le conseil. Alors, pisson lente, c'est pour ça que vous avez commencé avec le cerf. Je commençais avec le cerf et là, la caille aussi est déjà au four. Ah, d'accord. Donc, la caille aussi, vous faites passer au four? Je vous fais confire, refaites dans l'huile. Confire. Ensuite, je vais juste saisir dans la poêle avant de mettre dans la caille. Ok, tchaga? D'accord. Allez, bonne situation. Accompagne le cerf. Dichika semble avoir du retard à rattraper et elle n'a même pas commencé avec le cerf. Un cheville s'en sort avec la viande, mais on a dit curry sec. Quelle technique a adopté? Dichika, vous avez une assistante, vous pouvez demander de l'aide. Je vais vous enverter. Le poteau est un peu de poteau. Je vais vous enverter. Je vais vous enverter. Le poteau est un peu de poteau. C'est un peu de poteau. Le poteau est une fois en un petit peu sur le papier. Le poteau est un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà une autre originalité qui vient cette fois-ci de la table de Chaya, feuille de bret de chouchou enrobée de légumes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. C'est parti. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 For every moment and every day. Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames et messieurs, il vous reste dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Arrêtez, c'est fini. Applaudissez-vous-mêmes, les amis. C'est l'heure de passer à la dégustation. D'abord, l'entrée. Salade fraîcheur avec caille et oeufs de caille. Châtigny pipangaille, croquette de patate douce avec une vinaigrette de grenade. Les chefs ont fait le tour des tables plusieurs fois et ils savent vraiment ce que les candidats ont fait. C'est l'heure maintenant de voir le résultat. Voilà, la salade de fraîcheur, c'est-à-dire qu'il y a une sprotte et Julien de poitron, des cailles. Merci beaucoup, Châtigny. Merci, Châtigny. Dans l'autre qui était, qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans ces assiettes. L'innovation n'est pas pérsé, vous allez, vous en faites moins dans aucune assiette pour le moment. Si je veux que tu vis-je, j'ai envie de manger. C'est une facile, facile, facile way to go. Oui, je m'en mange ça. Oui, même si c'est une facile. Ça se trouve comme si vous faites quelque chose comme une de la sauce avec lui. C'est un peu plus de la sauce avec lui. C'est un peu plus de la sauce avec lui. C'est un peu plus de la sauce avec lui. C'est un peu plus de la créativité qu'il y a mis avec la grenade. OK? Moi, l'eau numéro 4. Oui, c'est bon là. C'est bon là? C'est un peu plus de la sauce. Et ce qu'il vous a dit, il n'est pas cuit. Ah non, il n'est pas cuit. Il n'est pas cuit. Il n'est pas cuit. Il n'est pas cuit. Il est trop cuit, maintenant. Oui. Il doit être complètement. Il ne va pas mettre cuit, non? Il ne va pas mettre cuit, non? Il ne va pas mettre à la sauce. Non, évidemment. Il est bien, non? Non, non. Alors chef, est-ce que nos candidats ont respecté le thème? On va dire qu'on va être au-delà. Il n'a rien. Il n'explique nous, il va nous faire un petit petit avec saut en cage. C'est bon. C'est bon. La cuisson du curry est bonne. Oui. La cuisson du curry est très tente, du chèvre, du torré. Ça, au moins. Ok. Bon, je vais le faire au cuisson des oeufs. C'est bon. Il est 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 bon. C'est bon. Il est bon. Il est bon. Il a une passion avec le. Il a une passion avec beaucoup. Il a une passion avec le. Il a des Only choses. Il a des vinaigrettes. Il est bon. C'est un pavardier, hein? C'est un pavardier, hein? C'est très ressemblé à un gâtelais. Ouais. Mais... Il nous servait des techniques, même d'affaires, une croquette et la chède. Sur le pavardier, même pas n'assaisonner. Pas n'assaisonner? Non, pas n'assaisonner. C'est ça, c'est une croquette là? Oui. C'est ça, c'est une croquette là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Si j'en ai dit que je prends ça, la graine et la graine, la graine, les graines de la laine, c'est tout net. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça parait gras. C'est bon. Ça me fait plaisir. dont le plat principal qui a été peut-être le plus difficile du serre au curry sec avec croûtons, raisins secs et amandes, fricassées de calbasse, bret chouchou et un autre légume Kichri Rougail Pistache nous pensons aux boulades de brèles de tout ok, deux trois, donc oui, testing, testing, dry curry, pas dur C'est très dur. Non, ce n'est pas dur. On peut bien dire. Bien, 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 bien. C'est dur. Mais on mélange avec ça. Oui, c'est rougage. C'est supposément rougage. Pareil, on peut goûter jamais plus nouveau. C'est dur, c'est dur, mon frère. Vous n'êtes pas trop dur. Ce sont quand même des amateurs. Nous avons des études de big bonheur qui compresse. C'est un petit peu cuit. En quoi vous dire? C'est salé tout. Allez, il y a une base là. C'est salé. Oui, salé. Ce curry qui est chaud. La tomate est remplie là. C'est concentré, comme je veux dire. Le même tibétis brandé là. La tomate est dérangée. Ce cerf est cuit. Il y a une petite coupe. C'est bon. C'est bon. Mais... C'est pas dur. C'est pas dur. C'est 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 dur. Une petite crème qui sera fait. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Pas de dur. C'est dur. C'est du riz bon. Dernier, c'est un curry. C'est un curry. C'est impossible. Et notre menu, c'est un dry curry. Dry curry. C'est un curry. C'est bon par rapport à... C'est un curry. 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 C'est dur. C'est rempli. C'est manquable. Le dessert fait rêver. Mais qu'en pensent nos chefs de la banane caramélisée avec un croustillant au noix de coco? Oui, les détails vont faire toute la différence. C'est un curry. Je ne te rends pas compte. Je ne te fais pas en dessous. Non, évidemment. Je te rends pas compte. Non, je me rends pas compte. Ou sang les bananes. Innovation? Je te fais une création. C'est un café, il faut une fois. Oh, et une fois. Une fois, une fois que ça va êtreณé. Oui, c'est le curry. Non, en termes d'innovation, le faire de caraméliser avec la passion. Il y a une menaine, le linoisé. Oui, oui. C'est 1, 2, 3. L'illustration. Ce n'est pas caramelisé, vous autres. Ce n'est pas caramelisé. C'est juste une banane. Mais c'est une crème de banane pas mal. Oui, mais c'est plus le beurre que du caramel. Oui, oui, non, ce n'est pas une banane caramel. Le goût reste le facteur le plus important, même si, au visuel, on a une toute autre image. Il commence légèrement amère, le caramel. Non, non, ça, c'est pas cru. Tellement ce caramel, c'est fini. Oui, c'est bien. Il n'est pas dans ce banane du tout, là. On n'en a pas assez de action. Vous pouvez le faire, mais il faut faire le bonheur. On ne l'a pas du mal à manger. Vous pouvez le faire, mais non. Non, non, oui. Vous pouvez les mences. Vous pouvez le mettre en place? Oui. Oui. Vous pouvez les mordre. Oui, on le met sur le bonheur. Qu'est-ce qui est mieux? J'ai la cuisson de la banane. Très très bon. La rôde de banane. Le jury, quel est votre verdict? Le stress est passé. Maintenant, tout est fini. Je pense que vous pouvez vous féliciter vous-même parce que vous êtes des participants dans un concours à ce niveau qui n'est pas peut-être donné à tout le monde. N'oubliez pas, on est passé par l'éliminatoire. Mais vous, vous êtes là aujourd'hui. C'est très bien. C'est le point positif. Par rapport à ce qu'on a demandé. Salade fraîcheur. Je vais laisser les autres chefs commenter par rapport à cela. Mais quand même, vous avez pu sortir on va dire dans le temps. On n'a pas attendu trop longtemps. C'était dans le temps, les trois heures. Vous avez pu sortir dans les trois heures. Ce qu'on vous a demandé. Félicitations. Merci. En tous les cas, mon Dieu est bravo parce que tout le monde travaille bien. Je nous donne notre support. Je nous fais ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Mais il y a des affaires qui nous disent qu'on s'en compte. Par exemple, si vous avez une banane flambée, nous devons trouver des bananes. Si nous nous disons du noix de coco, nous devons trouver du noix de coco. Si nous nous disons du pangail, nous devons trouver du pangail et du pangail. Nous devons essayer de s'encre. Ce qu'ils veulent faire, je suis capable de faire bravo, mais il y a des petits critères qui ont ce qu'il y a. Je suis capable d'améliorer. je suis capable d'avoir une compétition. J'ai un peu de décroiser, donc je peux d'arriver. Il faut faire des compétitions. Il faut faire d'un autre part. Il faut faire un peu de confiance. Bravo, et c'est vrai, il y avait beaucoup de préparation qui était bonne, qu'on a apprécié. Mais moi, je veux plutôt commenter un petit peu ce qu'on peut améliorer. Je ne dirais pas pas bon, mais ce qu'on peut améliorer. Et en termes d'assaisonnement, il y avait pas mal de chutney de pépanga qui n'étaient pas assaisonnés du tout. Il y avait un bread qui n'était pas assaisonné. On a eu une cuisson de bread qui était crue, on a eu un plat qui était pimenté, on a eu un curry de serf qui était très tomaté. Il n'y avait pas de goût de curry, c'était le goût de tomate. Le rôti de serf technique bien commencé, mais il fallait pousser un petit peu encore. Peut-être une petite sauce curry léger, sec, il y a eu un moment, ajouter avec ça, ça refait autre chose. Mais là, c'est en dehors du sujet, complètement. Le salade, on avait demandé, salade de fraîcheur, ce qui veut dire que tous les accompagnements devaient être crus l'été, avec qui accompagne caille. On avait bien précisé ça, il y en a un qui a cuit tous les ingrédients qu'il y a eu, il y a eu un ajouté. Chutney de pépangaille, je crois que c'est un plat très mauricien, il fallait juste le bien faire, moins d'eau, bien assaisonner. Mais là, on a essayé de faire autre chose, on a essayé d'inventer. Il y en a un qui a été très très bon, mais les autres, il y a beaucoup d'amélioration à faire. Au niveau de cuisson de curry, il y a un seul curry que le serf était vraiment bon. Le trois autres étaient durs. Le serf, vous avez démarré ça à la dernière minute, il fallait commencer avec ça, laisser cuire lentement. Mouiller, 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 puis laisser sécher, laisser cuire avec ça. Vous avez essayé de faire ça à la deuxième minute, malheureusement. Ce n'est pas la technique pour André Karutsev. OK? Ben, suite à ça, il faut quelqu'un ou quelqu'un qui va continuer l'aventure de le chef. Et aujourd'hui, c'est Rogo qui est conçu. Bravo, et bravo à tout le monde. Merci. Merci. Après Kobachdi, Laura et Ptisam, c'est donc Sadonen Ravu qui ira au battle, en attendant le prochain candidat ou la prochaine candidate. Moi, je ne peux pas s'attendre si j'ai beaucoup sélecté, et j'ai bien content de sélecter. J'ai fait ma baisse. J'aime un petit peu. Le problème, c'est le stress. Deuxième, c'est le matériel. Il faut que ça a le droit d'être un petit peu serré. Il n'y a pas assez de place. Même si je ne peux pas gagner aujourd'hui, j'ai gagné une expérience. Comme moi, il faut tout le temps dire à moi, participer à une compétition et à la P1, parce qu'on a gagné une expérience, voilà, j'ai beaucoup d'encouragement, j'ai participé, et j'ai bien content. Alors, j'apprends beaucoup de choses quand même. Là-bas, il est placé très haut. Là, je ne peux pas connaître quand c'est un bon bon cuisinier amateur qui n'est pas, à Maurice. Je tiens un petit moment de panique quand mon biscuit est un petit peu brûlé. Et aussi, un temps fort, c'est quand je termine dans le temps. Je termine toutes mes recettes qui sont supposées terminer, qui ne va pas s'y croire. Parce que l'étant peut passer tellement, tellement vite, mais je termine dans le temps, je suis bien content. Au fait, je me suis réalisé d'où, mais c'est peut-être comme un chef, un goût, un goût, un goût. Je me suis présenté, je me suis présenté mon plat bien, mais un goût, peut-être que ce n'est pas un petit peu salé, parce que c'est la première fois que j'ai fait un petit pochon comme ça, mais c'est un peu difficile. Je tiens beaucoup à réaliser, mais j'ai réussi à réaliser à temps, j'ai réussi à présenter la chaînette, mais c'est une compétition, j'ai gagné dedans, mais j'ai trouvé ça une bonne expérience. C'est la prochaine fois de notre saison, car j'espère que je reviens et que je n'ai pas été capable de faire. Pâti aussi facile, mais l'important c'est de participer. Et moi, je me situe à mes trois plats, je n'ai pas trop réussi à faire mon croquet de pâte à bus, je n'ai pas réussi à friller bien, assez, et mon cœur est sauf aussi, je n'ai pas trop cuit. J'adore la cuisine, j'aime cuisiner, j'ai eu la chance de venir à l'hôtel, ici à Lux, pour cuisiner devant les chefs, faire les chefs professionnels, goûter mes pains, là. Moi, c'est le con. Ce que j'ai pu comprendre, le chef m'a dit que mon drakerie de serf, c'était en rôti, il manquait la sauce. Donc, je n'ai pas travaillé sur l'aspect de sauce, donc ça c'est une faute à moi, donc je prends le commentaire positif, il y a à améliorer. The next season, vous allez me voir, si NBC a refait ça, vous allez me voir. Sadalène Regout a pu convaincre le jury, on va le revoir pour les batteuses. Quatre candidats nous quittent malheureusement, non sans avoir sorti le grand jeu. Mais ce sont les règles du jeu. Et là, vous, chers téléspectateurs, suivez-nous sur notre page Facebook. Donc, regardez-nous sur notre chaîne YouTube. Et la semaine prochaine, Asita, retrouvez-nous pour un nouvel épisode de L'Echef. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501